... Bienvenue sur Impolive TV, nous sommes le dimanche 23 décembre, Efraim Elie pour un flage d'informations. Selon un haut conseiller du Premier ministre israélien, Ehud Olmert, Israël s'inquiéterait d'un possible conflit d'idées avec les Etats-Unis dû à la pression accrue du gouvernement américain et de la secrétaire d'Etat Condoleezza Rice pour tenter de faire avancer les négociations de paix avec l'autorité palestinienne. Pendant ce temps, négociateurs israéliens et palestiniens se réuniront aujourd'hui en préparation de la prochaine rencontre entre Ehud Olmert et Mahmoud Abbas. L'Assemblée Générale des Nations Unies a adopté samedi un budget pour l'ONU de 4,17 milliards de dollars pour deux ans, les Etats-Unis étant le seul pays à voter non. Washington dénonce en effet qu'il soit inclus un budget de 6,7 millions de dollars pour la deuxième édition de la prochaine conférence mondiale contre le racisme à la suite de celle de Durban en 2001, conférence qui s'est transformée en un forum anti-israélien et antisémite. Le ministre de la Défense Ehud Barak se rendra en Égypte à Sharm el-Sheikh ce mercredi afin d'y rencontrer le président égyptien Hosni Moubarak en vue de discuter d'un éventuel cessé de feu temporaire en Israël et le Hamas. Le ministre israélien, qui rencontrera aussi le chef des services de renseignement égyptien, M. Omar Souleymane, abordera avec les officiels égyptiens les sujets de la contre-monde d'armes entre le Sinaï et la bande de Gaza et de la libération du soldat israélien Gilad Chalit. Selon un dirigeant du mouvement terroriste palestinien Hamas, les négociations concernant le sort du soldat israélien Gilad Chalit, détenu depuis le mois de juin 2006 à Gaza, auraient été renouvelées avec l'aide de la médiation égyptienne. L'organisation terroriste serait dit prête à revoir à la baisse le nombre de prisonniers qu'elle demande à Israël de libérer afin de permettre la libération de Gilad Chalit. Le Hamas exigeait jusqu'à présent la libération de 1 400 prisonniers palestiniens en Israël. Le ministre du Logement et de la Construction, Zéhef Boim, a rencontré ce vendredi les exploits tantériens du sud d'Israël et a affirmé qu'il avait l'intention de proposer un plan visant à demander la distribution gratuite de terrains à usage résidentiel dans les zones situées en bordure de la bande de Gaza ainsi que dans un rayon de 7 km du côté israélien de la ligne verte. Le ministre Zéhef Boim présentera son plan lors de la prochaine réunion de l'autorité foncière israélienne le 31 décembre prochain. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Service téléphone mobile. Live sur internet www.infolive.tv